Le bateau file à vive allure sur la mer Égée entre la Grèce et la Turquie. A son bord, des membres d'organisations non gouvernementales. Leur mission, sauver des migrants qui tentent de rejoindre les côtes européennes sur de frêles embarcations. En 2015, plus d'un million de migrants ont transité par la Grèce. Face à cet afflux sans précédent, l'Union européenne a pensé avoir trouvé la parade, mettre en place des centres d'accueil et d'enregistrement pour migrants, des hotspots. Ils seront implantés en première ligne en Grèce et en Italie. Mais quatre mois après cette décision sur l'île de Lesbos, le premier centre d'accueil grec est encore en train d'être aménagé, Pour sa directrice, l'enregistrement des migrants est opérationnel. Nous avons maintenant deux réglementations. Et ça nous donne le droit de registrer 1 000 personnes par jour pour chaque réglementation. C'est-à-dire 2 000 personnes par jour. Mais ces chiffres masquent une autre réalité. Malgré l'aide d'agences européennes, les États membres estiment qu'il existe toujours des défaillances sérieuses aux frontières héléniques, notamment dans le domaine de l'enregistrement des réfugiés, de la surveillance en mer ou encore dans les infrastructures d'accueil. Si vous ne contrôlez pas les arrivals et le nombre de personnes qui sont venus, c'est très difficile de donner toutes les facilités que c'est nécessaire pour les gens. Par exemple, les chaussures, les chaussures, la nourriture, l'accommodation. Aujourd'hui, c'est très bad weather et nous n'avons pas trop d'arrivances. Mais demain, nous allons peut-être face 5 000 arrivals. Pour cet acteur de l'humanitaire, l'enregistrement n'est pas tout. Il faut aussi pouvoir accueillir dignement les migrants. Les autorités sont encore toujours focalisées seulement sur l'enregistrement, dans le contrôle des frontières, la sécurité, l'enregistrement et les démarches administratives. Ils ne sont pas du tout impliqués dans tout ce qui est la partie humanitaire. Pour se rendre compte des réalités du terrain, une eurodéputée a fait le déplacement dans le camp de Moira. Kashi Touke Yenge co-redige un rapport parlementaire sur les crises migratoires en Europe. L'impact de la crise migratoire a de lourdes répercussions au sein de l'Union et sur ses voisins, l'Allemagne, l'Autriche, la France, le Danemark, la Norvège et la Suède ont demandé de rétablir les contrôles aux frontières pour une durée de deux ans, mettant en danger la sacro-sainte libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen. Sur le pont Eurosund, qui relie le Danemark à la Suède, des agents de police sont passés à l'action. Désormais, plus question pour les citoyens européens de traverser la frontière sans montrer pas de blanche. Au sommet de la crise migratoire en 2015, plus de 2000 réfugiés rejoignaient la Suède par jour. Depuis le rétablissement des contrôles, ce chiffre est descendu à près de 100. Mais pourquoi dans un pays où l'accueil des réfugiés est une tradition, limiter l'entrée des Syriens qui fuit l'horreur de la guerre ? Un sentiment qui fait écho chez d'autres politiciens. Les conditions hivernales ont tari les arrivées de réfugiés. Mais avec le retour du printemps, les autorités suédoises s'attendent à ce que les frontières du pays soient à nouveau sous pression. Pour Rania, arrivée d'Alep il y a cinq mois, il y a encore des milliers de Syriens qui attendent en Turquie pour rejoindre l'Europe. Pour Irsa, sa belle-sœur née en Suède, les autorités suédoises n'étaient pas prêtes à accueillir autant de réfugiés sur un laps de temps si court. La plupart des réfugiés qui arrivent en Suède passent par ce centre pour y demander l'asile. Malgré le nombre élevé de demandes, rien ne justifierait, selon cette responsable, la mort de l'espace Schengen. Les États membres ont imposé un ultimatum à la Grèce pour qu'elle renforce ses frontières. Un objectif de taille tant les infrastructures sont insuffisantes et le nombre de réfugiés importants. Mais il y a plus encore que la gestion des réfugiés, le futur du grand projet européen, celui de l'espace Schengen, qui est menacé.